Salut à tous on se retrouve aujourd'hui avec Ryan suite au YCS Pasadena où il a fait top 32 voilà c'est nous non je rigole je rigole il veut pas vous dire bonjour what's up guys from the west coast non je rigole deck profile je dis de l'artard les zombies de Thierry Chizou le deck tier 0 du moment et voilà c'est la decklist de Samir avec une carte de différence parce que on avait peur des mecs qui jouaient mine donc voilà et au final même lui quand on en a parlé il voulait mettre la carte aussi donc ouais donc on va commencer je sais pas si on voit bien mais ici c'est bon de Rhino on n'en joue pas trois parce que on veut pas empêcher beaucoup enfin des multiples de deux par exemple ou trois en main et au final ouais non deux Rhino c'était bien après ça c'est classique 3 3 3 on veut les toucher quand on meule donc c'est ça c'est ça ensuite les Chizou 3 mudora 3 caldo c'est obligatoire je pense ce ratio là en tout cas c'est obligatoire faut pas le changer et ensuite ça on a joué trois kelbec et deux aguido on était parti sur le même ratio au début on jouait que 10 du coup et qu'un seul aguido mais finalement on a dit qu'on partait sur un deuxième aguido parce que on voulait avoir plus de plus d'elfes pour avoir hérald orange directement vivant donc voilà et avoir le onzième pour pour le hérald orange ça peut compter aussi ouais c'est ça c'est au niveau des toujours des stats par rapport à Samir comme il disait trois hérald orange et ensuite on a décidé de jouer les beasted aussi parce que en OCG si vous avez vu un peu les OCG report en gros ils n'avaient pas les beasted quand il y avait les chizou en premier c'est à dire qu'ils ont joué sans les beasted ils ont attendu en gros la sortie de bas de daple ouais ouais c'est ça avec rull kalos et tout pour avoir les beasted et pour commencer à les jouer mais au début ils avaient déjà les chizou sans rull kalos donc voilà ils jouaient pas ça et en vrai ça c'est important de ouf vraiment c'est obligatoire je pense bah les tous les decks qui ont top en dehors de tir c'est soit des decks qui jouaient énormément de beasted donc les splites soit les decks qui jouaient shifter et c'est ça de toute façon il y a eu deux splites de flanders c'est ça ? 3-3 je crois ah ouais ouais c'était ouais 3-3 et le reste ouais c'était ça 26-3-3 ensuite trois terrains tir une instant de fusion une TTT un designer un scrim ça c'est ratio Samir 1 et 1 en gros pour faire simple en gros on voulait jouer des designers mais comme on voulait pas trop l'avoir en miroir parce que bannir des keldos, bannir des mudoras c'est dur et surtout le bannir des noms par exemple si tu bannis 3 merlis ton deck il est vraiment nul ouais voilà donc du coup on voulait on va dire en avoir un de temps en temps c'est en gros à peu près une histoire de ça du coup d'en avoir un de temps en temps et de remplacer le deuxième du coup par un TTT pareil c'est la même chose au final en gros les deux se complètent parce que genre en game en round 2 contre un tir en miroir j'ai réussi à résoudre les deux en gros bah j'ai fait un désir et il m'a fait crime et après j'ai fait TTT du coup bah le TTT il a été trop fort parce que j'ai pris son tir qui lui est resté et derrière bah j'ai pu jouer et toutes ces pièges étaient negated et c'était cool du coup voilà et un seul scrim parce que à deux je trouve que c'est quand même une brique en soi en vrai donc je pense que bon de toute façon la liste elle est pas elle est à remettre parce que là on joue pas terraforming mais normalement on va jouer terraforming bientôt parce que c'est trop important d'avoir le terrain genre en miroir match le mec qui a pas le terrain et le mec qui a le terrain c'est pas du tout la même game dans le sens où en miroir match quand de toute façon ça va être une bataille de pseudo des décros en gros et celui qui a le terrain il va pouvoir péter un à chaque fois qu'il fait un des décros en gros ou qu'il se prend un des décros et ça c'est archer important et du coup voilà et ensuite du coup on joue une piège de chaque ça c'est important du coup pour Thierry's pour tous les decks en vrai c'est vraiment cool celle là elle est vraiment cool et celle là bah c'est la meilleure en vrai dmp hein et ensuite du coup bah c'était la carte qu'on a décidé de mettre au dernier moment vraiment franchement 9h59 comme dirait Lucas où on a mis cette carte et en gros c'est juste un out à mine et c'est un out on va dire qu'on peut avoir plus facilement qu'Earthbeat ou qu'un Cosmic t'es tombé sur combien de mine pendant le tournoi ? 0 en vrai 0 en gros j'ai affronté 8 miroirs 1 Flander 1 Chaos Thunder c'était Robin Bachnoffer 1 Flander et je crois que c'est un autre deck random et sinon 8 miroirs ok en extra je vais faire les fusions en premier en vrai 1 Rulka, 1 Kaleido et 1 Kitka 1 Stapelia et 1 Mudragon du coup on a pas joué Garura parce qu'en gros on était encore en mode test dans le sens où si on jouait pas super poli et qu'on jouait bien le deck on avait pas besoin de Garura mais au final il est important parce qu'il simplifie en fait les combos tout simplement vraiment il est simplifié et c'est vraiment cool après alors personnellement j'aime bien Garura aussi pas pour le côté simplification des combos c'est aussi le côté draw, avoir la carte en plus non 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 moi je pense c'est surtout pour le fait que après on est pas forcément d'accord sur ça ouais mais c'est surtout le fait que en gros tu vas faire un effet de tir tu vas faire Kitka Kitka on va dire qu'elle va te donner un deuxième nom de tir avec la Merlin donc combo tuto Merlin, Meul 8 etc et en fait le Meul 8 des fois tu pourras pas faire Mudragon du coup tu seras obligé de faire Stapelia alors que c'est pas ouf et derrière ta Rulkalos du coup tu pourras pas la faire avec le troisième nom de tir tu vois l'idée alors que là si tu joues Garura tu fais Garura on va dire en deuxième fusion et la dernière fusion tu fais soit Rulkalos soit Stapelia ensuite du coup les Xyz, Zeus, Dugares, Dweller, Ridower et Bakusga alors ça ça a été aussi un test ça c'est MVP vraiment trop trop fort ça c'est le combo ultime en miroir franchement j'ai affronté un gros joueur en round 5 Alexander Singh il s'appelle et en gros game 3 je gagne juste parce que il fait ses interruptes il me reste un extender en main et un niveau 4 sur le terrain je fais Dweller, Dweller est fait, Battlestap, Man-Fast 2, Zeus j'ai reset la game lui il avait DD Décrou dans le cimetière moi aussi j'en avais du coup bah c'était un combat DD Décrou sauf que moi j'avais un 3000 d'attaque ouais c'est ça sur le terrain c'est une réponse ultime au FTK Dweller quoi ouais ouais c'est ça c'est la réponse au board Dweller, on fait Dweller et... ouais de ouf en fait c'est ça la meilleure réponse alors il y a une autre réponse qui existe mais qui est un peu plus rare c'est Baguska aussi mais c'est sur les open assez faibles où il n'y a pas le terrain ou autre ouais mais... ça permet de temps pour deux tours mais derrière dans les deux tours il faut quand même battre le Dweller moi j'ai pas trouvé ouf le Bakuska ouais ouais j'ai pas trouvé ça ouf le Bakuska non mais c'est vraiment contre les mains faibles du coup c'est pas à prendre en compte et ce qui est vraiment à prendre en compte c'est plus Dweller et Zeus comme sur cette table ouais ouais il est trop fort mais non le Bakuska j'ai pas trop aimé en miroir j'ai affronté pas que je lui ai fait j'ai l'impression qu'il servait à rien j'avais marri le Kalos en défense comme ça qu'il pouvait rien faire je le voyais faire des fusions en plus il avait le terrain du coup ah oui il m'a éclaté du coup alors Ridower il est important des fois parce qu'il permet de dire ok t'as deux niveaux 2 tu vas faire une fusion au prochain tour si t'as rien en gros deux niveaux 4 euh deux niveaux 4 pardon et du coup tu vas faire une fusion et c'est aussi des fois il peut te laisser le choix de faire Sheren si t'as pas de moyen d'être sûr de l'envoyer aussi ouais ça peut compter des fois en tout cas ça va en miroir avec Ridower aussi faut pas faire l'effet de quoi ? de Ridower en miroir ouais ouais pour récupérer un truc tir ouais ouais bien sûr alors tu peux le faire parce que tu choisis ce que tu détaches donc ça fait qu'il y a que ton tir qui est décarré c'est pas de toutes les cartes détachées c'est pas ça c'est que je te parle ah mais là je... un du Gares et ça c'était le test de... de Samir et du coup il est pourri je jouerai plus c'est bon Kinex c'est bon frère il est claqué ah ouais frère il est claqué frère bref oh je ne clèche pas après oh merde et ouais vraiment bah en gros il m'a été utile une fois je me suis dit ah mais trop carré genre j'affrontais pas que game 2 il me fait il me fait ouais je te jure il me fait un beast head je fais ok bah j'ai deux niveaux 2 je fais du carré je dis allez je pioche un nom je peux le discard et tout je fais effet je pioche un nom je discard je fais effet il me fait bah deuxième deuxième beast head je dis ah putain si c'est vraiment de la merde je l'ai utilisé une fois il ne servait à rien putain et bref du coup un elfe un sprint un dark enfin une dark pardon une ip et une goddess bah du coup ça c'était une out un peu tout ouais autoware quoi et c'est bien au miroir avec dark tu fais tu fais dark tu reborn un si t'es un deuxième monstre tu prends sa fusion tu fais goddess ouais ça peut manger calidoart des fois comme ça c'est facilement ouais ouais c'est invisible en gros en miroir c'est cool vite fait la meilleure carte du side franchement incroyable contre flunder contre sprites contre thunder machin contre le miroir c'est la meilleure carte ouais c'est la meilleure carte mais sauf que le problème c'est que tu peux pas la jouer mendek je pense parce que si tu es en miroir match et que tu commences elle est pas ouf au final elle va rien t'apporter parce que tu vas faire des shiren et tout ça lui il va invoquer il va déclarer un nom il va invoquer kitka il va faire l'effet tu vas dire droplet ouais mais c'est nul en fait donc voilà je la trouve pas qu'en side elle est bien j'aime bien ça la deuxième meilleure carte du tournoi c'est elle qui me fait top c'est elle qui me fait top dark all j'affronte un flunder en bubble on est tous les deux à 8-2 mais j'ai un bon goal avérage quand même mais j'affronte flunder game 3 il finit son board avec 4 pingouins sur le terrain et une MP je fais dark all il me fait oh god yes jugement et je lui fais un deuxième dark all de la muerte et là je gagne grâce à ça incroyable dark all 3 lightning storm pareil dans l'objectif de jouer contre les flanders des contrôles ouais un plumeau pareil un call bye il est cool en miroir en vrai il est cool en miroir quand tu commences tu peux attraper tiris tu peux attraper les comment il s'appelle là les ghost sisters là ouais spooky et tu peux attraper hérald orange en vrai j'ai l'impression que vraiment tu la mets tout le temps quand tu commences en miroir et tu es même prêt à accepter de ne pas faire hérald orange enfin de ne plus faire hérald orange si tu négates son hérald orange donc c'est vraiment cool mais en fait ça fait que l'écart non non c'est pas ouf en miroir enfin pour attraper un tir c'est pas ouf un gaga cowboy pour le miroir bah t'es un d'Armen frère et 3 anti-spelles ça je sais pas trop comment penser genre pour le coup je trouve pas ouais je trouve pas qu'elle est incroyable mais à chaque fois que je l'ai eu elle m'a fait gagner c'est vrai en plus parce que c'est le terrain qui fait win ouais c'est ça il y a le terrain il y a les bonnes magies aussi genre j'avoue le mec si tu le fais dweller il chienne droplet ok il se passe plus rien mais s'il a pas droplet ttt instant de fusion terrain t'attrapes trop de cartes 3 tours pour activer un terrain ouais bah ouais justement contre le mec en 5-0 j'ai fait anti-spelles il avait terraforming il a commencé avec 3 tours pour activer un terrain et du coup ça m'a fait gagner vraiment ça m'a fait gagner mais bon je sais pas si elle est vraiment bien ou pas la seule fois que je l'ai eu du tournoi en miroir en miroir zéro magie en main ouais ouais donc en vrai ça dépend parce que le deck il joue plus tant que magie que ça c'est pas comme avant on s'en joue un peu plus moi genre quand je l'ai faite elle m'a fait gagner donc je sais pas à quoi en penser mais bon je l'aime bien quand même et du coup voilà 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 donc des remerciements c'est trop c'est trop les voilà plutôt que les remerciements c'est peut-être des choses à changer par rapport à la decklist ou tu penses ça part de cette base là et ça change très peu de choses ouais ça va partir de cette base là en vrai moi je pense que c'est quand même le meilleur deck du format faut dire la vérité ce que j'aime bien avec le deck c'est ce qu'on a vu quand même des semaines avant c'est que vraiment le meilleur joueur gagne bon je suis très très loin d'être le meilleur joueur de tir et vraiment je suis claqué même avec le deck pour dire la vérité mais ce qui est bien ce format là c'est vraiment si ça s'entraîne dur et tout avec le deck c'est vraiment un super skill si on l'a bien vu le top 32 il est vraiment stack ouais top 32 il y a que du tir et tiso et même les deux finalistes au final je trouvais que c'était les deux le top 32 il est cool ouais ouais non mais même les finalistes en tout cas c'était les meilleurs joueurs voilà qui avait en vrai même en top 8 je crois qu'il y avait Koty enfin en tout cas ouais le deck vraiment très très skill en miroir et ouais il y aura peut-être des trucs à changer on verra et remerciement bah je remercie pas les mecs qui sont avec moi qu'ils aillissent allez on termine la vidéo ici allez ciao non français qui était là quand même en vrai il y en a pas mal qui se sont déplacés et tout ouais de ouf il y a des européens aussi qui sont venus en vrai il y avait beaucoup d'européens ouais de ouf en vrai ils étaient cool aussi donc shout out à eux shout out aussi aux français qui étaient en France et qui m'ont dit ouais bien joué GG pour le top et tout bien vu les frérots ça je me suis jusque là et ouais de ouf jusqu'aux States frère mais bon enfin on a réussi à faire un top aux States depuis le temps que j'attendais ça et euh voilà quoi ouais salut